– Nicolas Tavitian, bonjour. – Bonjour. – Merci d'être avec nous. Je disais que vous étiez de Paris, mais vous êtes de Bruxelles avec nous ce matin sur notre antenne. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'UGAV, l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance, qui est une organisation, une ONG extrêmement ancienne, plus de 100 ans d'existence, qui est donc destinée au bien-être, on va dire, de la communauté arménienne en Europe en général et en France en particulier ou c'est dans toute l'Europe sans distinction ? – Alors l'UGAV est mondial, notre ciel mondial est à New York et nous sommes présents bien au-delà de l'Europe. Moi, je suis directeur de l'UGAV pour l'Europe, effectivement. – Voilà. Alors vous êtes directeur pour l'Europe et nous avons choisi de vous parler ce matin après, on va dire, la très vive crise ouverte diplomatique entre Israël et la Turquie, avec les accusations d'Erdogan qui a accusé Israël de se livrer à un génocide du peuple palestinien, les réponses très fermes de Benjamin Netanyahou qui lui a dit qu'il n'avait pas de leçons à recevoir d'un homme qui massacrait les Kurdes dans son pays. Et donc cette crise entre les deux pays a provoqué une réaction plutôt inattendue, mais pas tout à fait, puisque plusieurs députés de la Knesset, du Parlement israélien, de l'opposition et de la coalition se sont unis pour déposer un projet de loi visant à faire que l'État d'Israël reconnaisse, certains diront enfin, le génocide du peuple arménien durant la Première Guerre mondiale. Et alors la question que je vous pose, vous qui suivez depuis longtemps cette actualité, en particulier les positionnements de l'État d'Israël à ce sujet, est-ce que vous pensez, parce que c'était la véritable question qui a surgi dans la journée d'hier, est-ce que finalement vous pensez que l'État d'Israël doit reconnaître le génocide arménien de manière tout à fait autonome, indépendante, sans aucun lien avec ses relations tendues ou chaotiques avec la Turquie, ou bien finalement cela risque de bien faire bouillir Taip Erdogan, ce qui dans l'absolu ne vous dérangerait pas ? Je pense que si Israël, ce que j'espère de tout cœur bien sûr, si le Parlement reconnaît le génocide arménien, la suite des événements est relativement prévisible, parce que je vous rappelle que beaucoup d'autres États ont reconnu le génocide arménien, et ça a presque toujours été un long cheminement relativement pénible avant le vote, mais une fois le vote passé, dans un premier temps, vous avez la colère d'Ankara, beaucoup de vitupérations, et ça vous y êtes habitué, je pense, mais encore une fois, d'autres États l'ont connu, l'année dernière, en 2016, l'Allemagne a reconnu le génocide arménien, l'Allemagne a une importante population turque, des relations étroites avec la Turquie, donc il y a eu beaucoup de colère du côté d'Ankara, mais très rapidement, les relations se sont normalisées, et la reconnaissance du génocide arménien, à long terme, n'a eu aucun impact sur les relations entre l'Allemagne et la Turquie, ça a été la même chose pour la France, ça a été la même chose maintenant ça pour la Belgique et pour tous les autres États, donc je pense qu'il faut se rassurer, vous allez avoir un passage de colère, mais qui va être essentiellement verbal, certainement, bien sûr, le retrait d'un ambassadeur pendant quelques mois. – Oui, mais on s'y habitue, puisque l'ambassadeur israélien a été expulsé de manière assez humiliante hier à Ankar, alors on s'est habitué à ce genre de situation. Comment apprécitons-nous la position d'Israël ? Est-ce que cette position est comprise dans la communauté arménienne ? Est-ce qu'elle est comprise ? Ou alors, on est quand même gêné que l'État d'Israël, qui compte, bien entendu, qui a été fondé par des rescapés de la Shoah, qui eux-mêmes ont vécu le génocide de la Shoah pendant la Seconde Guerre mondiale, ne soit pas plus rapide dans sa démarche de reconnaître ce génocide des Arméniens ? – Je crois que c'est le moins qu'on puisse dire, que dans les communautés arméniennes, et je dirais peut-être aussi dans les communautés juives, certainement en Europe, on ne comprend pas le positionnement d'Israël sur cette question-là. On comprend bien sûr qu'il y a des contraintes de sécurité extérieure et de relations internationales, mais Israël est pratiquement le dernier État, si on considère pratiquement l'Israël comme un État européen, et l'un des derniers États à ne pas reconnaître le génocide arménien. En Europe, il n'y a plus guère que la Grande-Bretagne, qui persiste aussi. Et la situation est paradoxale, parce que nous travaillons de manière extrêmement étroite avec les communautés juives dans beaucoup de pays, sur toutes ces questions-là. Il n'est pas nécessaire, je pense, de vous rappeler le parallélisme entre les expériences arméniennes et juives, pas seulement l'expérience d'un génocide, mais aussi l'expérience diasporique, qui a ses particularités. La diaspora arménienne est elle aussi très ancienne, pas toujours dans les mêmes pays, évidemment, que les juifs. Et nous travaillons, donc, ma propre organisation a travaillé de manière très étroite avec, par exemple, le Congrès juif européen au niveau européen. On a fait un projet commun avec l'Association des étudiants juifs européens, par exemple, et au niveau national, en Belgique et en France, les communautés travaillent. On réalise des projets communs. Et souvent, les associations juives ont été les premières à réaliser un travail éducatif sur le génocide arménien, parfois même avant les organisations arméniennes. Est-ce qu'il y a une sorte de lobby arménien qui pourrait faire pression sur les autorités israéliennes ? Par exemple, dans le cas précis, je vous pose la question, le député Itzik Mouli, qui a été à l'initiative de ce projet de loi visant à reconnaître le génocide arménien, est-ce que, par exemple, c'est quelqu'un qui est en contact avec vous ? Ou alors, est-ce que vous ne voulez pas vous immiscer, on va dire, dans les affaires politiques de l'État d'Israël ? Non, je crois que c'est un débat interne à Israël que nous pouvons informer. J'apprécie beaucoup que vous demandiez notre contribution sur cette question-là. Mais c'est aux parlementaires, à la société israélienne de débattre de la question. Et je pense que vous avez chez vous suffisamment de connaissances et de préoccupations. Il y a suffisamment de personnalités qui connaissent les Arméniens, l'histoire arménienne en Israël pour faire une opinion. Enfin, je pense, pour n'en citer qu'un seul, il y a Aoron, qui est l'un des grands spécialistes du génocide arménien, notamment. Enfin, voilà, je pourrais vous citer toutes sortes de personnalités. Mais en tout cas, de la part, par exemple, de la part de votre organisation, il n'y a pas une sorte de volonté de faire pression. Par exemple, de profiter tout simplement de ce contexte tendu entre Israël et la Turquie et d'aller auprès des autorités israéliennes, par exemple, de contacter des responsables du ministère israélien des Affaires étrangères pour dire, voilà, peut-être qu'il est temps, peut-être d'essayer de les placer face à une sorte de responsabilité, même morale et humanitaire, par rapport à cette question. Oui, ce message-là, il est clair depuis toujours. Israël a une responsabilité particulière dans ce débat-ci, parce que c'est le pays qui incarne la mémoire de la Shoah, c'est le pays qui incarne, comment dire, aussi la survie, la résurgence après la catastrophe. Et elle a un rôle, Israël a incontestablement un rôle à jouer, et je pense que c'est sa responsabilité morale de reconnaître le génocide. J'allais dire, mieux vaut tard que jamais, elle aurait dû le faire d'emblée, peu après sa création, au moins dans les années 80 ou 90, lorsque le débat sur le génocide arménien a commencé à émerger. Mais je pense qu'Israël se grandirait à exercer un leadership moral sur ces questions-là, et il n'est pas trop tard. Il y a, j'ai entendu hier, ici en Israël, une volonté de lier également le génocide des Arméniens et le génocide des Assyriens. Tout à fait. C'est le même génocide, c'est la même période ? Pendant la Première Guerre mondiale, vous avez eu dans l'Empire ottoman trois génocides. Le génocide des Arméniens, le génocide des Assyriens qui s'est produit de manière à peu près simultanée, et d'une certaine manière, les Assyriens ont été une victime collatérale, c'est-à-dire que des gouverneurs ottomans ont un peu profité de la situation pour se débarrasser aussi des chrétiens assyriens. Et puis alors le génocide des Grecs pontiques qui s'est produit un petit peu plus tard, vers la fin de la Première Guerre mondiale, et qui concerne les Grecs qui vivaient sur la côte de la mer Noire. Donc pas les Grecs de la mer Égée, mais les Grecs de la côte de la mer Noire. Donc vous avez eu trois génocides, et maintenant, de nos jours, on parle généralement des trois dans la foulée. Rappelez-nous, s'il vous plaît, Nicolas, le nombre d'Arméniens qui ont été massacrés pendant cette triste période. Combien y a-t-il eu de... On parle généralement d'un million et demi d'Arméniens, ce qui représente à peu près les trois quarts de la population des Arméniens de l'Empire ottoman. On estime la population à un peu plus de deux millions. Et aujourd'hui, combien y a-t-il, la communauté arménienne à travers le monde ? C'est-à-dire, il y a un État aujourd'hui, mais combien y a-t-il d'Arméniens à travers le monde ? Encore une fois, ce sont des estimations, mais il y aurait environ 10 millions d'Arméniens dans le monde, dont moins de 3 millions en Arménie, et le reste, donc plus de 7 millions dans la diaspora. Et alors, pour les répartir dans la diaspora, vous avez à peu près 1 million, sans doute 1 million et demi dans l'Europe, l'Europe excluant la Russie, 2 millions en Russie, un bon million aux États-Unis. Voilà, le reste, il faut le répartir ailleurs. Et il y a cette relation avec l'État, avec l'Arménie, est-ce qu'on peut comparer la relation du peuple juif à l'État d'Israël, à la relation de la communauté arménienne à l'État d'Arménie ? Oui, il y a beaucoup de parallèles, bien sûr aussi des différences. Est-ce que, par exemple, il y a une aspiration de la communauté arménienne à revenir vers ce pays, ou alors, on va dire que la tradition est différente et que cette communauté arménienne, elle existe un peu partout, en particulier aussi au Proche-Orient, mais elle n'a pas une aspiration véritable de revenir vers cet État ? Il y a une aspiration à revenir vers l'État. La grande différence entre Israël et l'Arménie, c'est qu'il n'y a pas eu de discontinuité dans la population des Arméniens en Arménie. Il y a toujours eu, au moins dans la petite partie de l'Arménie historique, qui est actuellement la République d'Arménie, il y a toujours eu une population arménienne. Et c'est cette population-là, le rapatriement s'est fait assez progressivement à partir des alentours. Mais il y a un mouvement de rapatriement qui est encore actif aujourd'hui, mais qui est certainement moins fort qu'en Israël. Ce n'est pas ce qu'on appelle l'alien en Israël. On ne fait pas son alien dans la diaspora arménienne, si vous voulez. D'autant que l'État arménien moderne est beaucoup plus récent. Il a maintenant 27 ans, si je vous parle bien. Il a émergé de la fin de l'Union soviétique. Avant ça, les relations extérieures étaient gérées par l'Union soviétique. Et d'une manière générale, la diaspora ne voulait pas de manière volontaire aller en Union soviétique. Eh bien, Nicolas Tavitian, merci beaucoup de nous avoir éclairé, en tout cas sur la situation de la communauté arménienne et aussi sur cette possibilité que l'État d'Israël reconnaisse enfin. Est-ce que je peux me permettre de rajouter un mot ? Oui, bien entendu. Sur les relations entre l'État d'Israël et l'État arménien, elles sont actuellement, me semble-t-il, dictées par les contraintes de la géopolitique, des alliances diverses. L'Arménie et l'Israël sont tous les deux des États dans une situation délicate du point de vue de leur relation internationale. Et leurs relations sont très ténues. Il n'y a pas d'ambassade arménienne en Israël. Il n'y a pas d'ambassade israélienne en Arménie. Il y a une ambassade théorique, mais qui est... Et c'est lié au refus d'Israël de reconnaître le génocide arménien ? Absolument pas, absolument pas. C'est lié au fait que les relations entre les deux pays sont très légères et méritent d'être renforcées. Ce sont deux États qui ont beaucoup à prendre l'un de l'autre, qui ont beaucoup d'échanges à développer. Imaginez si on arrivait à utiliser la synergie des deux diasporas. Imaginez ce qu'on pourrait réaliser au niveau économique, au niveau de la recherche, et puis aussi au niveau des relations internationales. Je pense qu'il faut se poser ces questions-là aussi. Il y a un rapport entre les valeurs et la politique. Et la manière dont on les dissocie actuellement est très regrettable. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas Tavitian, de nous avoir éclairés sur tous ces sujets. C'était passionnant. Même, on n'en parle pas souvent, il faut bien l'avouer, mais c'était passionnant de vous entendre nous parler de cette communauté arménienne et justement de cette aspiration de cette communauté à voir l'État d'Israël, reconnaître enfin le génocide des Arméniens. Merci d'avoir été avec nous sur notre antenne ce matin et bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada